Des jugements reportés et des audiences bloquées. Depuis le 6 janvier, la grève des avocats se fait ressentir. Nous avons décidé à travers aujourd'hui une manifestation perlée de bloquer une juridiction, de bloquer l'accès au tribunal de commerce. C'est tout ce que nous bloquons aujourd'hui. Les autres audiences fonctionnent, sauf que dans les autres audiences, les avocats refusent de plaider. Donc nous sollicitons des renvois dans ces audiences-là. On est conscient que le justiciable est dans une situation où son dossier ne sort pas, mais c'est tous les justiciables de France. La réforme prévoit de sortir les avocats de leur régime autonome. A l'équilibre, celui-ci reverse chaque année 80 millions d'euros au régime général. Si la réforme passe, les cotisations doubleraient de 14 à 28% pour une retraite moins importante. En clair, payer plus pour gagner moins, un système que refusent les avocats. On a constitué une caisse qui fonctionne superbement bien et qui en plus reverse de l'argent à l'État. Aujourd'hui, on demande simplement à l'État de respecter ce qu'on nous a demandé de faire, de respecter ce régime spécial. Et aujourd'hui, on demande aux magistrats de renvoyer toutes les affaires dans la mesure où le gouvernement ne nous entend pas. Je vous renvoie à la manifestation qui a eu lieu lundi à Paris. Il y avait 15 000 avocats dans la rue, soit un quart de la profession. Donc on n'est pas des gens sans réflexion. On ne fait pas ce qu'on fait pour embêter. On dit simplement que le texte tel qu'il est conçu mettra fin à notre profession parce que plus personne n'aura envie d'y être. Dans un courrier envoyé à la caisse des retraites, le gouvernement tente de calmer le jeu. Il explique en quoi le nouveau système sera bénéfique. Demain, le Conseil national du barreau devrait réagir et la contestation pourrait alors changer de forme.